À la ruche, ça fourmille de concerts et d'artistes dans tous les sens. Ici, c'est un peu avec l'accent du sud, j'ai l'impression. Expliquez-nous déjà votre compagnie de bain. D'où est-ce qu'elle vient tout simplement ? Nîmes. Tout simple. Le Gard. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre troupe, votre compagnie ? De la gauche vers la droite, mon collègue Pierre Préteau. Pepe Martinez, d'origine espagnole. Derrière, Olivier Lacroze. Et personnellement, Pierre Pellissier. Alors Pierre, je crois que vous oubliez quelqu'un. Le plus essentiel, c'est la bête qui est derrière nous. Une machine que vous avez construite. D'où est-ce qu'elle vient cette machine ? De notre atelier. On l'a construite avec nos petits bras durant de longues années. Souvent les gens nous demandent combien de temps ça a pris. On n'en sait rien parce que ça a commencé un jour. Et puis des fois pendant trois mois, on n'y travaillait pas dessus. Et puis pendant quinze jours, on ne fait que ça. Et puis ça évolue. Elle était déjà venue à La Ruche, au Paléo en 2012, mais sous une autre forme. Là, on a gardé le cœur de la machine, resserré quelques trucs et refait toute la programmation musicale pour ce spectacle-là. C'est Pepe qui s'en est chargé. Et quelques nouveaux accessoires, nouveaux instruments de musique, etc. Et l'écran au-dessus pour le film. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne l'accordéon que voici. C'est un plateau, déjà, un plateau sur lequel sont vissées des vis sur des rangées. Chaque rangée correspond à une note. Vous voyez, c'est marqué là. Donc ensuite, quand on pose le peigne dessus, au passage des vis, ici, ça soulève les languettes. Vous voyez, qui rentrent en contact ici avec les câbles. C'est relié à un électro-aimant. C'est plus précis qu'une horloge suisse. C'est hyper... J'allais dire, ce n'est pas si précis que ça, quand même. Parce que tout dépend de la hauteur de la vis, tout dépend de la longueur, aussi, qu'on met ici. Ça implique sur la longueur de la note. Et ensuite, l'électro-aimant, en fait, il tire ici un petit fil de fer. Tac, et ça vient appuyer sur la touche. Donc ça crée la note. Ensuite, on a ici un autre système, qui est un peu le système des boîtes à musique. Les petites boîtes à musique, on tourne avec une manivelle. Donc il y a des... Les ergots, ici, c'est des vis qui sont vissés sur le rouleau. Le rouleau tourne. Lorsqu'il tourne, la vis, elle vient ici. Elle soulève la languette. Et quand elle a passé, tac, ça sonne. Ça sonne. On aime bien les instruments en bout de course, que les musiciens ne peuvent plus jouer. On leur donne une deuxième chance. C'est comme cette pauvre guitare, qui, elle peut prendre la pluie, elle marche quand même. Elle a sa sonorité, elle a une sonorité particulière. Et chaque instrument... Des vieilles batteries. Après, on a acheté des choses neuves aussi. Chaque instrument a sa personnalité. Ouais, c'est pas dire ça comme ça. Un peu comme chez vous, je pense. Donc c'est quoi le coup de cœur qui fait que vous choisissez un instrument ? C'est soit le prix, déjà. S'il n'est pas trop cher, déjà, c'est un bon point. Mais après, bon, il faut qu'il sonne, il faut qu'il ait quelque chose d'intéressant à dire. Et qu'est-ce qui vous plaît ici, dans cette ambiance ? Bon, l'ambiance, c'est pas trop. Les ans sont chiants. J'étais jeune et je n'aimais pas ces gros concerts. C'est merdique, c'est ça. C'est du bruit, c'est pénible. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait des espaces comme ça et un peu de théâtre de rue qui est complètement autre chose que les grossettes d'affiches. Et ça fait, voilà, pour ceux qui ont envie de découvrir ça, c'est intéressant qu'il y ait ça aussi, sur ce festival. Durant le spectacle, on vous a vu, finalement, ça part un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce que vous espérez créer avec ce théâtre de rue ? C'est quoi votre petite cuisine à vous ? C'est facile, on essaye de créer le plus beau spectacle du monde. Je crois quand même qu'on y est arrivé. On n'est pas loin. Merci d'avoir été avec nous et puis un bon spectacle. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maman, je suis là. Merci.